11 octobre 1962, l'un des plus grands événements du siècle, le concile écuménique Vatican II, le 21e concile de l'église catholique. En ce jeudi matin pluvieux, près de 2500 cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, venus de tous les horizons, de tous les pays, de tous les continents, sont réunis à Rome en une procession de 3 km de long qui s'avance vers la basilique Saint-Pierre, siège du concile. Pour moi, le grand moment de ce concile, ça a été l'ouverture même. Le 11 octobre 1962, j'étais là, j'étais expert, j'étais dans la foule et quand je voyais défiler, c'est bien le mot, défiler les évêques, alors comme ils étaient habillés à l'époque, c'était encore la grande tenue, plus qu'aujourd'hui, puis avec leur mitre, ils étaient près de 2400 évêques à l'époque, maintenant il y en a presque le double, hein, depuis. Et alors ces évêques défilaient, mais entre eux, ils ne se connaissaient pas, mais pas du tout. Il y a beaucoup de régions où les évêques du même pays ne se retrouvaient pratiquement pas. Et quand je voyais défiler, c'est bien le mot, défiler les évêques, alors comme ils étaient habillés à l'époque, c'était encore la grande tenue, plus qu'aujourd'hui, puis avec leur mitre, ils étaient près de 2400 évêques à l'époque. Maintenant il y en a presque le double, hein, depuis. Et alors ces évêques défilaient, mais entre eux, ils ne se connaissaient pas, mais pas du tout. Il y a beaucoup de régions où les évêques du même pays ne se retrouvaient pratiquement pas, ou presque jamais. Le premier jour, se découvrir, j'allais dire physiquement, sans pouvoir beaucoup se parler déjà, mais ça a été quand même une découverte de ce que peut-être, un mot qui sortait beaucoup du conseil, la collégiaire épiscopat, c'est-à-dire les évêques unis entre eux au service de l'évangile pour annoncer cet évangile au monde entier. Jean XXIII s'était dit, il y a un moment peut-être où il faut qu'ensemble on réfléchisse à cette mise à jour de l'Église, c'est le sens du mot « aggiornamento » d'ailleurs. « Giornos » c'est le jour, c'est la mise à jour d'un certain nombre de questions dans l'Église. Et puis d'autre part, il avait été très sensibilisé par ses annonciatures, etc., à la relation avec les chrétiens non-catholiques. Et c'est pourquoi quand il a annoncé le Concile, il lui a signé deux buts, l'aggiornamento et puis deuxièmement la réconciliation des chrétiens. Sous-titrage ST' 501